Bonjour, excusez-moi pour le retard, Edouard Vaujour, cofondateur de Nave avec Jérôme qui est là-bas. Je ne sais pas si on a le droit de retirer les masques. Oui, tu peux. Je ressemble à peu près à la photo encore. Alors si jamais tu peux nous mettre la présentation. Donc Nave en fait c'est une solution de mobilité partagée qui consiste à industrialiser le service de mobilité pour tous les acteurs B2B, quels qu'ils soient. Et en leur proposant une solution de plateforme à the service qui apporte tout, si jamais tu peux passer, qui apporte tout en fait sauf le client dans le système. Donc le sujet qu'on a identifié avec Jérôme lorsqu'on a lancé Nave, c'était deux gros trous dans la raquette de la mobilité. Le premier qui est le passage à l'usage et à la mobilité partagée partout en France et pas seulement dans les grandes villes, qui n'est pas servi dans les agglomérations et les villes de moins de 100 000 habitants, grosso modo. Alors que, si tu peux passer, on a tout un réseau et même plusieurs réseaux dans les territoires qui sont appétants à pouvoir distribuer une solution de mobilité à leurs clients. Donc ces deux trous dans la raquette ont consisté à dire pour les clients, je vais leur apporter une solution de mobilité clé en main avec le financement, qui est une des clés principales et la raison pour laquelle on a une dimension fintech dans notre société. Et je vais récupérer tous les usagers et les clients des réseaux déjà existants dans les territoires. Concrètement, on fonctionne en deux sociétés, une société purement technique qui porte toute la plateforme et une société purement financière qui porte à son actif tous les véhicules et de la dette d'acquisition en créant du taux fixe pour les grands financeurs. Si jamais tu peux avancer, donc en termes de concrétisation de ce marché, ça a intéressé des gros constructeurs automobiles. Donc on lance le premier, là ça a été annoncé le 2 octobre Honda Mobility sur les prochaines semaines. On va racheter à leurs concessionnaires l'ensemble de leurs véhicules pour pouvoir les proposer un peu partout en location courte durée. On va aussi déployer, donc ça c'est plus de début 2021, les magasins de distribution du premier constructeur de vélos en Europe. Et on a, et ça c'est un peu plus aléatoire sur les démarrages de programmes, on a des chaînes d'hôtels et des chaînes de camping qui sont extrêmement intéressées par le déploiement avec lesquelles on avait signé avant la crise qu'on connaît et qu'on va développer du coup en 2021. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !